je sais pas si vous avez cala mais je fais exprès de toujours venir de loin parce qu'en fait j'ai mis de l'effort dans ma tenue et rends droit à César ce qui est à César salut banque de pûches c'est grave bien ça je vais peut-être le garder comme intro aujourd'hui regardez mes chaussures elles sont trop belles aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui est sur un thème qui fait un peu pitié mais je fais un peu pitié je vais vous raconter en fait mes pires anecdotes de ce soir en fait je suis même pas sûr que ce soit les pires parce que j'ai préparé ça il y a 10 minutes j'ai choisi ce qui me venait le premier en tête mais croyez moi que c'est très divertissant donc je vous conseille de rester avec moi je me suis déchiré une de mes lentilles dans l'oeil tout à l'heure avant de commencer donc il y a un bout qui est sûrement toujours en train de se balader entre mon orbite et mon cerveau donc là je ne vois absolument rien bon bah y'a rien à ajouter c'est parti je vais encore fumer je sais pas je suis désolé mais je trouve que ça rend un moment convivial genre vous êtes avec moi dans mon salon mes petits poteaux quoi franchement je suis fait bien rien que pour vous hein parce que j'ai mis un jean il fait 37 degrés alors je voulais pas dans l'ordre chronologique alors première alors elle elle est courte elle est drôle elle est efficace parce qu'en fait je trouve qu'elle est assez représentative de la façon dont mon cerveau fonctionne dès que j'ai un petit peu trop bu vous savez moi j'habite dans le sud normalement à Biarritz t'as vu et autour de Biarritz y'a un coin y'a des villages genre y'a plein de villages t'as vu et dans ces villages qu'est-ce qu'il y a chaque année bah y'a les fêtes de villages j'étais en seconde un bail comme ça et en fait là y'a les fêtes de Guétariz alors Guétariz c'est un tout petit bled gros entre Biarritz et Guétariz t'as la forêt non mais c'est à dire que t'as des routes de campagne quoi en mode genre bah vous voyez l'intro dans Twilight bah un peu des bails comme ça genre un truc qui est super glauque un bail ou si tu hurles parce que tu es en train de te faire buter personne t'entend moi et à cette époque j'avais pas encore mon scout du coup je me faisais porter comme la vieille chagasse que je suis du coup je fais Dark Ang, je festois toute la nuit, on s'amuse beaucoup c'est très sympa quand je suis très bourré en fait moi y'a un moment où je vais avoir envie de partir sauf que ce moment ça va se passer en un quart de seconde j'ai fait ah j'y vais, je préviens personne et je me casse sauf que comme je vous l'ai dit j'avais pas de scout j'étais bourré euh je veux absolument plus de batterie parce qu'évidemment sinon la chanson n'est pas complète c'est à dire que j'ai fait Biarritz à Guétariz je veux dire vers 4h du matin sur une route de campagne tout seul au milieu mais d'immenses pains dans le noir parce qu'il y a évidemment pas de lumière complètement arraché tout seul et je suis rentré jusqu'à chez moi à Biarritz et la distance à pied que ça doit faire c'est pas mal parce que je suis genre arrivé 2h30 après voilà on commençait avec du soft maintenant on va passer à des trucs plus intéressants celle là elle est excellente ça j'étais en première ouais je m'en rappelle très bien parce que c'était les 12 jours on faisait en fait c'était l'anniversaire de ma pote Andrea c'était accessoirement l'anniversaire du décès de mon grand-père bah vous voyez ce que c'est Bayonne là où ils font du jambon c'est juste à côté de Biarritz et là-bas chaque année y'a l'effet de Bayonne certes mais y'a d'autres événements y'a attention mesdames et messieurs nous avons la célébration du glamour et du style la foire au jambon c'est comme les fêtes de Bayonne mais à plus petite échelle avec globalement que des gens d'ici il faut savoir que Bayonne c'est très animus c'est très jeune c'est très sympa mais ça craint un peu surtout dans ce qu'on appelle le petit c'est la zone dans Bayonne où t'as tous les bars tout le monde s'amuse tout le monde fait affaire j'étais avec des potes à moi ma pote Fiona et mes deux copines Louise donc pour les différencier y'en a une qu'on va appeler Baby Belle à un moment je sais les copines voulaient pas on va fumer un petou donc y'avait moi Fiona et Baby Belle à ce moment là y'avait pas Louise on va dans une rue un peu plus éloignée du centre-centre mais genre une parallèle quoi donc vraiment on était à côté on voyait plein de gens passer y'avait encore de la musique de l'ambiance c'était sympa on se pose dans un petit coin je roule le petou j'allume le petou et je suis là avec mes deux potes et dans cette rue là en fait y'avait son père pourquoi ? bah j'en sais rien en fait à part un petit groupe au bout de la rue on dit bon ils avaient pas qu'à l'âge on s'en fout et là on commençait à entendre que ça crée on guette de loin mais t'as vu on s'en mêle pas parce que faut nous voir les trois ensemble vraiment on fait tellement tièpe j'avais mes petites lunettes encore je viens de m'occuper les cheveux j'avais un grand manteau je retenais ça et en gros ça commençait à gueuler là-bas et là on voyait un mec torse nu avec des espèces de lacérations sur le corps il était pas non plus en train de se vider ses organes mais on entendait hurler ouais moi je me suis battu au couteau je me suis dans la foute il était avec un groupe de nénettes mais c'était pardon mais des cassos et vraiment le niveau le plus bas le plus bas le plus bas de l'échelle intellectuelle bref du coup ils entendaient gueuler machin et tout et nous on était un peu en mode de guerre on va se faire un peu tout petit parce que sinon on va se faire buter en fait à un moment il y a une des meufs qui arrive qui était pas très grande et qui commence à dire vers moi elle me fait hé t'as pas une clope oula mais bonjour d'abord je fais non elle me fait ah ouais vas-y vas-y et elle part deux minutes après elle revient et elle fait hé ouais t'as pas une clope sérieux et je fais fermer ma gueule et lui filer mon paquet là elle revient et elle me fait mais attends mais tu fumes quoi là ouais je fais bah un pétou tu vois bah vas-y je peux tirer bah moi j'ai déclaté j'suis en mode ouais mais tu pars genre vas-y prends deux barres elle tire elle me fait ouais vas-y ciao et là elle se casse avec le pétou et elle retombe à son pote là qui était encore en train d'urler qui avait planté je sais pas qui bah à ce moment là ma pote et moi on était en mode ok donc là ça fait chier mais on s'est fait raquette comme des pites après il en restait pas beaucoup et clairement j'avais pas envie d'aller en chercher la merde du coup j'ai rien dit ouais je fais vraiment pitié en fait mes potes ont été en mode ok on va aller retrouver nos autres copines parce que là c'est chaud dont Louise bref on repart de Bayonne et là en fait on commence à longer en gros la bourre avec un fluff qui passe par Bayonne y'avait personne dans la rue à part nous et les cassos qui nous avaient raquette juste devant alors Louise était carrément grave brouée et eux devant ils étaient en train de hurler j'ai leur sketch je sais pas quoi il y en a une elle se retourne elle fait ah c'est lui que j'ai pétale terre la hey tu ressembles à Harry Potter Harry Potter je sais pas quoi donc moi évidemment j'ai fait quoi ben j'ai fermé ma gueule non mais vas-y vraiment soir là je pouvais pas l'ouvrir quand je ressemblais à rien je m'arrêtais de me faire péter la gueule et là ma peau de Louise qui commence à péter les plombs qui fait quoi Harry Potter bref du coup ça commence un peu à gueuler et elle fait ouais Harry Potter je sais pas quoi et là on arrive sur un pont là ça commence un peu à partir donc Louise et la meuf qui m'a pétale terre elles ont commencé un peu à gueuler en mode genre comment tu parles machin qu'est-ce que tu viens lui pétale terre machin vas-y nan 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 enfin bref moi j'étais derrière je faisais absolument rien il y a la meuf là elle fout une baigne à Louise donc Louise tu la cherches tu la trouves elle fait quoi elle commence à la choper lui mettre une mandale ensuite t'as l'eau qui choque Fiona qui lui met une mandale aussi il y a le mec qui commence à choper les cheveux de Fiona ouais d'où tu chopes les cheveux de ma pote Babybel elle fait quoi elle est partie plus loin pleurer et moi j'ai fait quoi ben je suis resté sur le côté j'ai regardé j'ai fait nan bref ils ont arrêté de se battre elles sont parties et là il y a Louise qui se retombe elle est où la capuche de la doudoune mais c'est son random ah ouais ouais il faut vraiment que je la retrouve c'est ma mère qui me l'a acheté aujourd'hui genre j'ai la coude d'un bras enfin ça me fait un peu liège tu vois elle était super moche cette doudoune vous vous rappelez quand on était sur un pont il y avait quoi sous le pont il y avait la dour là vraiment je me retourne je vois la capuche qui flotte au milieu de la dour la dour c'est un vrai fleuve le baigne c'est comme si t'étais devant la scène genre je pense pas qu'elle soit aussi large que la scène mais oui c'est vénère genre Louise elle me fait ah nan 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 mais par contre ma putain de capuche je la récupère non mais grosse ta capuche elle est au milieu de la tour tu vas pas sauter dans la tour il fait 12 degrés arrête de faire la maligne là avec des de la con et c'est pas vraiment la meuf elle se met en route elle commence à marcher et vraiment déjà c'était super drôle parce qu'elle voulait rejoindre une descente de bateau pour sauter dedans en fait dans le haut genre on faisait le chemin pour aller jusqu'à la descente de bateau en la suivant on hurlant mais non espèce de bouffonne tu vas mourir on passait et on voyait littéralement une rangée de messieurs en train de pisser dans la tour du coup on arrive à la truc de bateau la meuf en deux deux soutive culotte bim et elle commence à courir dans la descente de bateau il y avait des petits cailloux elle commence à aller sur les cailloux elle glisse ma soeur ensuite elle se cogne le cul là dessus elle rebondit elle la périte en main vraiment j'étais au sol j'étais mort du coup bah après on la voyait nager avec la sac à plus elle est revenue elle s'est rhabillée puis après le père de Siena nous a ramené dans le sac en goût voilà la fin de l'histoire là on va arriver les histoires qui nous sont arrivés à Paris et ça c'est un peu un autre game par contre alors une qui est courte qui est drôle et qui m'arrivait deux fois j'étais à Paris j'étais méga bourré au début de l'année quand j'habitais encore chez Mondaron il n'y avait pas de double des clés fallait qu'il fasse une demande à l'agence immobilière et ils en avaient à foutre et ça a pris trois mois dès que je voulais rentrer à l'appart fallait que mon père soit là et fallait qu'il puisse m'ouvrir même si c'est mais putain c'est mais j'te bon on était là où alors ah ouais du coup j'ai commandé un verbal de hitch et un soir où j'étais trop bourré j'ai vomi dans mon hitch non c'est pas vrai j'ai pas vomi dedans mais j'ai vomi par la fenêtre il a rien dit le mec par contre professionnalisme au top il a rien dit je lui ai mis 5 étoiles franchement ça m'a fait plaisir sauf que ça s'est pas là en fait j'avais dit que mon père il devait être là pour m'ouvrir et j'arrive dans son hall d'entrée et en fait je capte qu'il est pas là on s'était assez mal compris sur le programme de la soirée de chacun et il était pas là ce soir là du coup j'ai fait quoi je me suis endormi dans le hall d'entrée par terre sur le carnage et il est arrivé à 7h du mat' et il m'a trouvé comme ça I'm full of shame ah mais je me rappelle très bien de 7h7 je me suis réveillé il m'a fait mais qu'est-ce que tu veux là et vraiment j'ai bégé un bail il s'est dit je t'attendais en fait enfin bref du coup c'était drôle j'ai refait pareil une semaine après voilà ah ouais alors ça par contre c'était glauque mon école organisait une soirée dans 19h dans un bar qui est assez cool enfin voilà bref c'était hyper sympa bah la soirée bah t'es son plein quoi je m'amusais bien avec mes potes du coup qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire après que le bar ferme on s'est dit qu'on allait euh bah nous j'étais des petites tailles et se poser t'as vu au bord de la scène c'est sympa tout le monde s'amuse bien on était même pas sur des quais en fait on était là genre on était calé t'as vu bah tout se passait bien on avait de la musique de la boisson genre il y a un moment ça a encore pris une tournure chelou on voit euh deux gars arriver là il y en a un ils nous regardaient genre comme ça bon donc lui on se disait déjà que ça allait pas être notre pote l'autre bah il lui manquait un bras en fait et il avait des tics il était en mode genre ils avaient genre 20 ans de plus que nous enfin vraiment c'était des gueufs tu vois ils commencent un peu à nous brouillons parce qu'on voulait pas leur donner une garrotte là il y a celui qui a pas de bras qui commence à embrouiller mon pote là le gars a pété les plombs bim c'est parti ça commence un peu à partir en couille puis il y a le mec qui a pas de bras qui commence à cracher à bégayer à faire l'espèce de il était trop chelou mais il nous a fait trop peur et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a appelé la barque était pas longue on a fait vous pouvez nous aider parce que là c'est la merde en fait il les a dégagé en 2-2 voilà c'était glauque c'était ma première soirée à Paris on était où ? en fait c'était dans le 19ème on était à côté de la colline au crack alors la colline au crack si vous savez pas ce que c'est c'est une zone dans Paris où c'est vraiment genre the place to crack un peu comme un squat c'est assez connu je crois mais la police a essayé de les démanteler 20 fois ils ont jamais réussi et il y a des gens qui vivent là-bas en fait parce que le crack comme je crois que c'est assez rapide comme truc j'en sais rien j'ai jamais essayé j'essaierai pas comme c'est assez rapide comme truc ils ont vu une autre dose direct enfin bref j'avais eu des témoignages d'une meuf qui disait qu'elle s'était réveillée là-bas avec une phalange en moins enfin un truc de ouf et on est à côté de ce bail et là on voit un mec arriver oh putain on vient encore me faire chier super merci mémé je peux passer derrière toi ? oui tu peux je t'en prie François tu sais que t'as des bagnages attends oui excusez-moi je change de lunettes je vais mettre les cartiers elles sont pas ouf mais je les ai eu gratis c'est que je trouve marrant ouais du coup là il y a un gars il arrive super bizarre en fait parce qu'il avait les yeux tout blancs je sais pas s'il était aveugle ou quoi mais il avait les yeux normalement il avait les joues complètement bousillées et en fait le crack ça te bousille quoi ? la peau et il était en fait complètement défoncé chacun d'entre nous il commençait à parler à crachouiller enfin vraiment il avait l'air en transe et tout et c'est là que j'ai découvert en fait à quel point les parisiens sont complètement habitués à ce genre d'événement je le regardais je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là votre pote enfin c'est trop bizarre ouais c'est complètement défoncé il bave il a les yeux blancs il vient faire chier toutes les meufs qui sont là en s'assurant à côté d'elle il vient parler à tout le monde personne lui répond tout le monde l'ignore moi ils en avaient mais rien à foutre moi j'étais trop moi genre donc après on s'est barré et moi il m'a suivi jusqu'à mon Uber et ensuite et ça c'était plus étrange de ma life mais parce qu'elle était ouf en fait genre c'était une soirée c'était surréaliste un soir j'étais avec comment on va l'appeler la Mickey Minash Mickey Minash c'est quelqu'un que j'ai très bien connu en gros on était ensemble un après-midi et un soir il y a une de nos copines qu'on va appeler Elisabeth elle envoie un texto à la Mickey Minash et elle lui dit ouais j'ai une soirée dans un palace ce soir est-ce que tu veux venir en fait donc forcément la Mickey Minash elle dit quoi elle dit oui et moi je dis tu vas m'incruster je suis comme je vous l'ai dit avant une vieille chagasse et la Elisabeth elle dit oui en gros nous on va se faire belle avec la Mickey Minash on s'habille on se condonne enfin bref on est ready to roll elle nous envoie la baisse et on voit que c'est un palace sur les Champs-Elysées on était chaud on était content on était en fire c'est parti tu vois déjà il y avait des vigiles il fallait rentrer sur liste enfin c'était un truc énorme où t'avais des installations de ballons gigantesques il y avait une montagne de cadeaux à l'entrée à côté t'avais plein de trucs t'avais un bar mais ça c'était juste l'avant tu vois la terrasse dehors et on appelle notre pote et elle dit ok vas-y j'arrive elle arrive en fait avec son daron qui était le patron de la boîte de production qui a organisé cette soirée du coup elle nous fait rentrer et là ma soeur j'ai jamais refait une soirée comme ça de ma life et à mon avis je n'en ferai jamais une comme ça ensuite bah du coup on grimpe les pieds de marche du château enfin c'était magnifique on rentre dedans et alors là sur la gauche déjà en fait tu rentres et il y avait une espèce d'installation de télé en gros mais c'était relié par des espèces de tuyaux et d'un avis plein en gros ça recouvrait tout un mur où tu voyais des enfants qui crevaient la dalle enfin c'était un peu étrange alors que c'était pas du tout un événement caritatif donc je sais pas si c'était une histoire de performance moi je comprenais rien et juste en face il y avait l'open bar où il y avait champagne à volonté et croyez moi que je me la suis mis donc bref déjà en rentre c'est sympa c'était magnifique genre il y avait un double escalier là vous voyez comme dans les châteaux princesses et on arrive à l'étage et la première salle qu'on fait c'était un truc archi cute en gros c'était c'était ambiance genre années 50 tu vois et là en fait t'avais un mur gigantesque de vinyle avec une petite scène et t'avais des meufs qui étaient habillées comme dans les années 50 et qui faisaient un putain de gospel au milieu du bail genre c'était incroyable genre les meufs elles avaient une voix sublime elles étaient américaines je sais pas quoi tu avais tout le monde qui dansait t'avais un espèce de espèce de machine wesh où tu pouvais graver ton propre vinyle et le vinyle il était carré dessus il avait écrit 10 parce que c'était les 10 ans de la boîte il était magnifique le bail moi je l'ai pas fait mais je l'ai trouvé un par terre je l'ai gardé parce que je trouvais ça juste joli en fait bref juste à côté qui était la plus grande c'était magnifique vraiment il y avait au plafond c'était que des fresques mais avec un fond bleu clair en mode les anges du tout ça vous savez les tops de poufias là qu'il y a sur instagram t'avais un espèce de groupe qui faisait une performance où ils faisaient des grands gestes des sauts en l'air sur des musiques de roseau où ils étaient en trance ils se jetaient au sol avec toute la boîte en carré autour avec leur verre de vin en train de faire des commentaires du style c'est super minéral ça faisait grave black mirror mais c'était trop stylé j'ai adoré ce moment donc voilà la petite performance se passe on sort 3ème salle la dernière enfin ce que je pensais être la dernière 3ème salle trop chelou oui déjà il y avait des bails accrochés au plafond c'était la salle en fait qui était la plus petite mais qui avait le plafond le plus haut du coup en fait elle paraissait vraiment gigantesque genre comme une tour on rentre et en gros il y a des décos de galaxies t'avais genre des trucs qui pondaient au plafond enfin c'était hyper chelou et il y a une scène au fond et il y a des mecs qui nous disent bah bienvenue en gros tenez un casque donc on était un peu en mode quête parce qu'en fait quand tu rentres dans la salle il n'y avait pas de bruit t'avais la scène et t'avais des gens qui dansaient mais dans le vide on a un casque audio t'as vu et à côté on voyait des espèces mais d'énormes casques wesh genre d'astronaute mais vraiment gigantesques que tu poses sur tes épaules et il y avait un trou pour faire passer le verre de vin ça j'ai trouvé ça énorme et du coup le gars du bichet me dit en fait sur ce casque tu as 3 petits boutons et tu as 3 pistes différentes qui sont en gros les 3 DJ que tu vois sur la scène et tu choisis ta musique en fonction du moment on commence à danser dans le vide avec les autres enfin on était à fond c'était hyper sympa mais c'est pas fini bref ça on s'amuse et tout c'était drôle on boit comme des trucs on était arrachés à un moment par une espèce d'énorme pièce montée tout un macaron qui arrive on me dit mais je vais te péter le bide et à un moment on retourne dans la grande salle là où il y avait l'espèce de performance hyper chelou et sympa il y avait de la musique et là on commençait à comprendre que tout le monde se réunissait là-bas et on ressentait qu'il y avait un truc important qui se passait donc on y va et là il y a une porte dérobée qui s'ouvre et là bim concert surprise de Joey Star on entend évidemment la voix de Joey Star Tony truante en train de hurler à la mort il y a une porte devant moi qui s'ouvre je vois quoi Joey Star qu'est-ce que je fais j'y vais après on descend on se dit bah c'est fini c'est pas possible une meuf et une drag queen qui était trop stylée wesh elle avait une combi et par dessus partout elle avait payé des peluches de poulpe c'était trop stylé c'était un peu chelou mais c'était trop stylé elle nous donne un petit billet ils nous disent ouais mais en bas en fait au sous-sol du palac il y a une boîte et bah Tonyo vous donne des entrées gratis ok la nuit ne se terminera jamais du coup bah on rentre dedans et là on nous donne des lunettes 3D à l'entrée on rentre dans la boîte c'est sympa on se met à danser et là il y a quelqu'un qui dit mettez les lunettes je sais pas quoi donc on met les lunettes et en fait dans la boîte il projetait des lasers de tous les sens tu vois on a pris toutes les boîtes mais bon c'était stylé t'as vu on s'amusait bien et quand tu mettais les lunettes 3D t'avais des putains d'hologrammes qui apparaissaient devant toi dans la boîte non mais bon je sais pas quelle heure il est on sort on a fini après qu'est-ce qui se passait après ça après le tournoi c'est trop bizarre je me suis battu avec la Mickey Minash une première fois devant la boîte sauf que la Mickey Minash c'est une tapette comme moi en fait du coup ça devait être ridicule ensuite on est rentré chez moi et puis on s'est rebattu le lendemain on va boire un café et puis la vie continuait quoi tout allait bien voilà bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi je l'ai trouvé drôle bah tu peux t'abonner, commenter, liker, partager et me suivre sur mes réseaux sociaux enfin racontez-moi aussi vos anecdotes de soirée en commentaire et je vous dis bah dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera à Berlin ciao ciao